Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo qui d'entrée, je vous le dis, sera la plus utile et la plus intéressante pour vous de ma chaîne. Que vous soyez un débutant sur game ou un joueur avancé dans les meilleurs au classement, tout comme moi sans prétention, dans tous les cas, quel que soit votre niveau de jeu, on a réalisé des calculs, des tableurs qui vont vous permettre que vous soyez débutant et on va en parler très rapidement en 3 minutes, comment comprendre les expéditions, qu'est-ce qu'il faut envoyer lorsqu'on est débutant et ensuite on verra vraiment les expéditions avancées, les expéditions qu'on appelle militaires. Et croyez-moi, cette vidéo m'a été beaucoup réclamée par mes quelques abonnés que je remercie, 20 abonnés, j'ai beaucoup de messages régulièrement en jeu et sur mon Discord de personnes qui me remercient de mes vidéos, donc vraiment merci beaucoup, c'est très gentil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord d'Alliance qui est en description, il n'y a pas que moi, il y a plein de personnes qui se feront une joie de vous aider si vous avez un problème. Donc si vous êtes un joueur avancé, je vous recommande de skip au début de la vidéo à partir de maintenant, je vais vraiment revoir les bases pour les nouveaux et enfin, vous, joueur avancé, vous allez adorer je pense ma deuxième partie parce qu'on a réalisé des tableurs, des graphiques qui vous feront comprendre qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui ne l'est pas et je dois vous spoiler maintenant, il y a d'immenses surprises qui vous attendent, même moi je ne m'y attendais pas honnêtement, j'étais assez surpris. Donc voilà, on commence dès maintenant la première partie avec la base de la base des expéditions que je vais essayer de traiter en 5 minutes, que ce ne soit pas trop long et de toute façon c'est relativement simple. Déjà, pour avoir plus d'expéditions, il faut débloquer la recherche astrophysique que vous voyez actuellement ici, ici voilà, et du coup chaque racine carré d'astrophysique vous octroiera une expédition supplémentaire. Donc là vous voyez, je l'ai niveau 19, donc 19, c'est la racine carré pardon, racine carré 19 ça fait un peu plus de 4, donc j'ai 4 expéditions et racine carré 25 ça fait 5 et donc à partir du niveau 25 j'aurai 5 expéditions. Il y a également dans la boutique des items qui vous permettent d'avoir plus d'expéditions que j'ai tous acheté, parce que c'est vraiment pour moi un des meilleurs moyens sans lootbox d'utiliser votre AM. Vous voyez, j'ai le slot plus 3, plus 2 et plus 1, chaque item lui me permet d'avoir plus 3 expéditions, lui plus 2, lui plus 1. C'est assez cher en antimatière mais c'est un retour sur investissement qui est énorme et que je vous recommande si vous avez un peu d'argent à mettre dans le jeu pour aller un peu plus vite. Et donc voilà, plus vous aurez du coup d'expéditions possibles et réalisables, plus vous pourrez en envoyer et plus vous serez gagnant. Actuellement, moi j'en ai 13, d'ailleurs il y en a 2 que je n'ai pas envoyées, que je vais envoyer dès maintenant. Et je le rappelle, avec le script Ogame Infinity, vous enverrez vos expéditions bien plus rapidement et donc je vous le recommande vivement. Je l'ai présenté dans ma dernière vidéo ou avant-dernière, je ne sais plus, avant-dernière, vous la trouverez sur ma chaîne, comment l'installer, comment comprendre ce script qui est essentiel pour jouer, pour aider et également pour envoyer vos expéditions. Bien plus rapidement, vous cliquez ici, ça vous prend tous les vaisseaux qu'il vous faut, vous faites continuer, vous faites envoyer. Et là où c'est vraiment optimal, c'est qu'en plus vous débutant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, les expéditions c'est rentable. Mais pour pas que ce soit trop rentable et trop cheat, les développeurs ont limité ça. Et donc, si vous envoyez un milliard de grands transporteurs, vous ne récupérez pas des billiards et des billiards de ressources. Non, ils ont limité en fonction de certains paliers que je vais expliquer maintenant. Et du coup, chaque palier, plus les paliers montent, plus vous pourrez récupérer de ressources lorsque vous ferez des expéditions. Et là pour le coup, ça ne sert à rien d'envoyer plus de 2688 transporteurs avec ma recherche Hyperespace. Parce qu'envoyer plus ne me rapporterait pas plus. Et en plus, lorsque je prendrai un trou noir, les trous noirs, c'est une possibilité qu'on peut obtenir lorsqu'on fait des expéditions. Si je prends un trou noir, je perds toute la flotte que j'ai envoyée. Donc envoyer trop de flottes, c'est inutile parce qu'à un certain moment, vous n'êtes plus rentable. Par contre, il est important de monter la technologie que je vais vous montrer ici, la technologie Hyperespace, parce que plus vous l'avez haute, plus vos vaisseaux auront une capacité de frais élevée. C'est-à-dire que de base, un grand transporteur peut transporter 25 000 ressources. Moi, j'ai ma technologie niveau, je crois, 8 ou 18, je ne sais plus. Et du coup, je peux en transporter 27 500, excusez-moi. Donc c'est vraiment intéressant, il faut donc la monter. Et donc ça vous permettra d'en envoyer moins d'expéditions, d'avoir toujours un maximum de rentabilité. Et lorsque vous taperez des trous noirs, d'en perdre moins. Alors évidemment, il n'y a pas que des trous noirs que vous pouvez vous taper lorsque vous faites des expéditions. Et je vais donc vous montrer maintenant ce que vous pouvez avoir lorsque vous vous tapez des expéditions. Tous les événements réalisables, lorsqu'on envoie des expéditions, là vous voyez, dans une heure, elles atteindront leur but et donc je saurai ce que j'ai gagné ou perdu. Pour le voir, il y a des sites qui le montrent assez bien. Moi, je vais vous montrer mes statistiques et du coup, mes pourcentages d'expéditions que j'ai eues. En gros, logiquement, vous voyez, pratiquement 42% sont vides. A chaque fois, vous ne trouvez rien, vous repartez bredouille. Attendez, je vais mettre en touffe, on aura une quantité plus intéressante, donc ce sera plus fiable. Voilà, on a un tiers d'expéditions qui ne servent à rien, qui ne rapportent rien. On a 14% du temps, un gain de métal. 12% du temps, un gain de cristal. 5% du temps, un gain de deuterium. Intéressant. On a 8% du temps, on gagne de l'antimatière. On gagne à peu près 300 à 600 d'antimatières. Ce qu'il faut qu'au long terme, c'est pas négligeable. Vous voyez, j'ai trouvé 138 000 de deuterium, d'antimatières, ce qui fait que si vous faites ça pendant 3 mois, vous aurez de quoi vous payer tous les commandants. Donc, ça peut être intéressant pour des gens qui ne veulent rien payer. Vous aurez déjà tous les commandants gratuitement, donc c'est vraiment intéressant. Sachant qu'en plus, il y a des événements qui vous permettent, durant un laps de temps, à peu près 2 jours, de trouver 10 fois plus d'antimatières. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir de l'antimatière gratuitement. Voilà, c'est pas tout. On peut également trouver d'autres choses en expédition. On peut trouver des objets. J'en ai trouvé un ou deux, mais c'est tellement faible. Voilà, je m'en ai trouvé un. Super. Sachant que là, j'ai plusieurs ordinateurs, du coup, il n'y a que les expéditions que j'ai lancées depuis cet ordinateur-là qui sont prises en compte. En vrai, j'en ai un peu plus. Je dois être à 2 000, 3 000, voire même bien plus, ou à 4 000 ou 5 000, je ne sais pas. Vous avez 16% du temps des vaisseaux qui vous sont octroyés. Et ça, je vais détailler un petit peu parce qu'en fait, les vaisseaux que vous pourrez trouver lorsque vous envoyez des flottes en expédition, je vais vous expliquer maintenant rapidement. Si vous envoyez maximum, le plus grand vaisseau que vous envoyez, vous envoyez des grands transporteurs et des trackers. Eh bien, tous les vaisseaux que vous pourrez trouver seront petits transporteurs, grands transporteurs, clés, clous, crocs, VB, trackers, et un vaisseau supplémentaire, un vaisseau plus haut que le vaisseau maximal que vous avez envoyé. C'est-à-dire que si vous envoyez seulement un clé, vous pourrez trouver des clés et des clous. Si vous envoyez un croiseur, vous pourrez trouver clés, clous, croiseurs et vaisseaux de bataille. Toujours un vaisseau en plus, avec ceux-là qui sont toujours, je crois, plus ou moins donnés en même temps. Vous ne pourrez dans tous les cas jamais trouver de recycleurs ni de vaisseaux de colonisation. Et il est toujours important d'envoyer, quand vous êtes la classe explorateur qui est la plus intéressante dans tous les cas, j'en parlerai un petit peu après, vous envoyez toujours au minimum un éclaireur pour que cela double votre rentabilité. C'est important. La classe explorateur, vous en envoyez un, ça vous multiplie par deux vos gains. Très intéressant et vraiment utile. Donc vous pouvez trouver du coup de la flotte, et je vais détailler un petit peu après parce que je vais en parler après de quelque chose de très intéressant. Vous aurez 6% du temps des retards, 2% du temps de l'avance. En gros, voyez, les expéditions mettent 14 minutes à aller au bon endroit dans l'univers pour explorer. Elles mettent une heure de temps et donc les 14 minutes de retour également, vous pourrez les avoir multipliées ou réduites. Plus vous envoyez d'heures vos expéditions en recherche, plus le pourcentage de retard sera élevé et vos pourcentages de retour seront également élevés. C'est-à-dire que si vous l'envoyez 8 heures, si vous avez un retard, le retard sera d'à peu près 6-7 heures. Donc c'est énorme. Si vous l'envoyez une heure, le retard sera d'à peu près 50 minutes. Voilà. Je ne m'attarde pas plus dessus, ce n'est pas forcément intéressant. Et enfin, du coup, on a fait le tour. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, vos gains de métal, de cristal, ou même en fait de tout, d'absolument tous vos gains, sont divisés. En gros, une fois que je gagne du métal, il y a 89% de chance, pratiquement 90, mais 89% de chance que ce soit un gain classique. Donc, il y a 10% de chance que ce soit un gros gain et 1% de chance que ce soit un immense gain. Voilà. Donc chaque possibilité, en fait, est répartie en trois parties, gain normal, gain élevé et gain immense. Et à chaque fois, c'est des pourcentages de 89, des pourcentages de 10% et de 1%. Ce qui veut dire que du coup, 89% du temps, je vais trouver un peu de métal. Parfois, j'aurai de la chance, j'en trouverai beaucoup plus et parfois, j'en trouverai à foison. Pour vous montrer ça, je peux vous montrer, par exemple, mes rapports d'expédition. D'ailleurs, dans ma présentation de Game Infinity, j'avais oublié de vous dire que, pour aller plus vite, vous avez une couleur selon chaque gain. Genre, rouge comme ça, c'est métal, ça, c'est antimatière, ça, c'est des vaisseaux. Et je précise également que du coup, les ratios 89, 10% et 1% sont valables pour vraiment tout. C'est-à-dire que c'est également valable pour les vaisseaux. 89% du temps, je vais trouver un gain normal, 10% un gain fort et 1% un gain énorme. C'est également valable pour les retards. Parfois, j'aurai des retards bien plus élevés parce que je taperai les 10%, les 1%, les catégories 2 et 3. Pareil pour l'antimatière. Parfois, vous trouverez peu d'antimatière, plus de 89% du temps. Vous aurez de la chance, parfois, de vous en taper beaucoup et parfois énormément. Toujours les ratios 89, 10% et 1% pour que cela donne 10%. L'exemple que je peux vous donner, par exemple, je vais essayer de trouver un gain énorme que j'ai eu. J'aurais dû préparer ça avant. Par exemple, 44 millions de métal, c'est un gain de deuxième catégorie. C'est le gain, j'ai eu 10% de chance de taper autant de métal. La plupart du temps, tu vas taper 13 millions de métal, tu vas taper 8 millions, tu ne vas pas taper 44 millions. 44 millions, c'est un gain dans les 10%. Et les gains, du coup, dans les 1% les plus élevés, c'est à peu près 100 millions. Parce que, comme vous pouvez le voir, Ogame Infinity calcule ça déjà de base. Et en effet, la capacité de frais maximale, c'est 101 millions. Ce qui veut dire qu'au maximum, la rentabilité qu'on peut faire, c'est 101 millions. 101 millions, pourquoi ? Parce qu'Ogame Infinity calcule que c'est la rentabilité maximale que l'on puisse atteindre. Et attention, du coup, 100 millions, c'est valable pour le métal. Le cristal, on gagne moins de ressources. C'est-à-dire que, ouais, ouais, je pense que vous me comprenez. En gros, le métal de base, on en gagne plus que le cristal. Et donc, évidemment, lorsqu'on fait, quand on tape les 10%, les 1%, en cristal, on en gagnera beaucoup, mais on ne gagnera pas autant que du métal quand on tape le métal 10% ou 1%, deuxième ou troisième catégorie. Je pense que vous me comprenez. Je gagne toujours plus de métal que de cristal pour que cela équivale au ratio de base à peu près du jeu. Voilà, voilà du coup pour les expéditions de base. Et donc, pour comprendre les paliers, j'en parlais un petit peu en début de vidéo, en début de l'univers, pour ne pas que cela parte trop vite, on est limité. C'est-à-dire que le maximum sera d'envoyer à peu près 500 grands transporteurs. Et puis, en final, plus les paliers montent, plus on pourra envoyer un grand transporteur. Et du coup, pour savoir quel palier on est, c'est très simple. Il faut regarder le premier en classement de l'univers. Le premier, c'est un membre de mon alliance, c'est Bobs. Du coup, il y a plusieurs paliers que je vais montrer maintenant avec un simulateur d'expédition que je vous recommande vivement. Je mettrai le lien en description. Du coup, vous mettez vos bons paramètres, votre classe, votre vitesse du jeu, son Earth, C8, technologie perspace, ce que je vous disais tout à l'heure, ça augmente la capacité de frais. Moi, je crois que j'en suis à 15 à peu près. Et donc, les paliers sont là. En gros, chaque fois que vous dépassez un palier, cela augmentera les gains que vous aurez en termes de ressources, de vaisseaux gagnés, etc. Donc, il y a un palier à moins de 10 000 points, à 100 000, 1 million, 5 millions, 25, 50, 75, moins de 100 millions et plus de 100 millions. Et justement, là, d'ici quelques heures, on atteindra le palier maximal qui est plus de 100 millions. Et du coup, vous pouvez calculer, si vous le faites vous-même, les gains que vous pouvez avoir en fonction des vaisseaux, etc. Au final, vu qu'au Game Infinity, le calcul pour vous, ce n'est pas intéressant, mais ça peut vous permettre de comprendre, de manipuler un peu les expéditions. C'est un truc qui est fiable, vraiment, que je vous recommande. Et vous le voyez, par exemple, là, avec le palier à plus de 100 000 points, il faudra à peu près, je crois, un peu plus de 3 500 grands transporteurs. Et une fois que vous en avez ça, ça n'augmentera pas plus. Toujours mettre, du coup, également un, comment ça s'appelle cette merde ? Pas Fender, c'est le truc. Et vous voyez, on a toujours plus de métal que de cristal. Et en effet, c'est à peu près, si je mets du coup, le bon palier actuellement, c'est entre 75 millions de points et 100 millions de points. On trouve en effet exactement 100 millions et 800 000. C'est exactement du coup ce que Au Game Infinity nous calcule en envoyant du coup directement le nombre exact de grands transporteurs. C'est exactement ça, vous voyez, on est parfait. C'est exactement pareil. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, on trouve moins de cristal et moins de dothérium. Et on peut trouver au maximum 3 600 d'antimatières. Voilà. Voilà, voilà, et là également, c'est les vaisseaux qu'on peut trouver au maximum. Si on a de la chance, on pourra trouver 100 000 sont d'espionnage. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bien, je pense du coup avoir récapitulé entièrement. Non, il reste un tout petit point. Il ne faut pas envoyer les expéditions toujours de la même lune parce qu'au bout d'un moment, vous serez limité. Logiquement, au bout d'un moment, le système solaire se vide et vous le voyez. En envoyant une sonde dans vos flottes d'expédition, vous aurez un petit briefing en fonction de si le système solaire que vous explorez est rempli ou pas, s'il est saturé ou pas. Là, vous voyez, c'est un sentiment assez unique de savoir le premier à explorer ce machin. C'est-à-dire qu'en gros, personne n'y a jamais été et qu'en gros, j'ai eu la chance maximale de trouver un maximum de choses. Par contre, au bout d'un moment, si vous faites toujours le même, vous aurez... Nous avons failli entrer en collision avec d'autres flottes d'expédition, ce qui veut dire en gros qu'il y a eu d'autres personnes. Donc, il serait bien de varier, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il faut varier. Vous envoyez ça 3 salves depuis celle-là, puis après, celle-là. Vous envoyez directement la moitié là, la moitié là, puis après, vous variez. Je vous laisse faire, vous êtes grand. Et pareil, il est important de diviser vos expéditions. C'est comme du poker. L'analogie est très, très bonne. C'est-à-dire qu'au poker, si vous misez tout sur un coup, soit vous gagnez tout, soit vous perdez. Vous allez gagner une fois, deux fois. Et puis, à la troisième fois, vous allez vous prendre un trou noir et vous perdrez tout. Alors qu'en divisant, vous serez toujours gagnant. Et même la fois où une de vos slots d'expédition, une sur dix, prendra un trou noir, vous aurez toujours vos gains dès les autres fois. Il faut vraiment varier vos expéditions et pas tout envoyer en une fois. Et évidemment, pas Ghost en expédition parce que ça va marcher 300 jours par an et le 310e, vous allez tout perdre, bande d'enculés. Donc attention à vous, soyez rigoureux par rapport à ça. Je compte sur vous, soyez un peu cohérent. Mais je compte sur vous. Voilà. On termine donc cette première partie qui aura quand même duré 14 minutes. Je suis désolé. Je voulais vraiment récapituler pour tout le monde. Et là, on entame vraiment la partie la plus intéressante qui va tellement apporter à tellement de gens. parce que même des gens que je connais de mon alliance n'ont rien compris au fonctionnement des explorations militaires, des expéditions militaires. Et même s'ils ont compris certaines choses, au final, on ne sait pas ce qui est rentable et ce qui n'est pas. Pour ça, il faut faire des calculs. Et les calculs, ces connards, ils n'ont pas faits. Et c'est qui qui les a tapés ? C'est Bibi. Non, je rigole. J'adore faire des maths. Donc j'étais heureux de faire ça. Vraiment, j'étais stimulé. Et j'ai passé un excellent moment. Vraiment, j'ai adoré. Première chose, immense dédicace à Oezo. Qui, 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 qui ? Qui, je ne vous montrerai pas du coup mon Discord, mais c'est lui. Oezo, ce mec-là, qui est incroyable. Il a calculé avec moi toutes les choses. En fait, on a tout fait tous les deux. C'est-à-dire que j'ai tout fait de mon côté, il a tout fait du sien. Et on a vu ensemble ce qui n'allait pas, ce qui était différent entre lui et moi pour être sûr qu'on n'ait pas fait d'erreur. Alors, on a du coup au final fini par trouver pareil. Après quelques erreurs de ma part et une petite des siennes. Et du coup, on a quelque chose d'immensément fiable. Et vous saurez, si vous êtes un joueur avancé, ce qu'il faut envoyer pour faire de la rentabilité et à partir de combien de vaisseaux il faut envoyer. Parce que croyez-moi, j'ai été extrêmement surpris. Mais c'est très long d'être rentable, en fait, les expéditions militaires. C'est très compliqué. Et au moins, avec les stats qu'on a fait, les tabers qu'on a fait, vous saurez comment ne pas être en dérenta. Parce que bordel de merde, il y a beaucoup de personnes qui le sont. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font des expéditions militaires se disant « Oh là là, c'est trop bien, je vais faire de la rentabilité, je suis trop intelligent, il n'y a que moi qui fais ça. » En fait, la raison pour laquelle il y a très peu de personnes qui le font, c'est que beaucoup ont dû l'essayer. Et beaucoup de personnes ont dû comprendre empiriquement qu'en fait, il se faisait enculer. Donc voilà. Voilà pour cette introduction. Et on va démarrer dès maintenant. Je vous le disais tout à l'heure, au bout d'un moment, pour ne pas que ce soit trop shit, on a limité les expéditions classiques. Et en envoyant des milliards de grands transporteurs, vous n'obtiendrez pas plus de ressources. On l'a limité. Un moyen du coup, lorsque l'univers vieillit, de continuer à être de plus en plus rentable, eh bien c'est les expéditions militaires. Parce qu'en effet, au début de l'univers, vraiment les expéditions, le premier jour, c'est une dinguerie. Vous remportez 1% de minerais par vos mines et 99%, c'est par les expéditions. Puis plus le temps passe, même si les paliers augmentent, moins c'est rentable. Ça reste toujours très rentable. Là, je vais passer le palier des 1 million d'ici quelques heures. C'est toujours à peu près 3 ou 4 fois plus les expéditions de gains que mes mines journalièrement. Ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris. Donc c'est insane. Par contre, dans un an, mes mines seront vraiment montées et ça représentera peut-être seulement 50% de la rentabilité journalière. Les expéditions, donc plus l'univers vieillit, moins c'est rentable. Et donc, il convient, pour continuer d'être rentable, de se mettre à jour et de tenter de faire des expéditions différentes que j'appelle militaires. Et donc, c'est parti pour cette deuxième catégorie. Fin de l'introduction. Avant, c'était extrêmement rentable. Les expéditions militaires, ça l'était tellement que ça a été patch. Et heureusement, parce que ça avait complètement cassé le jeu. Ils l'ont vraiment calé de manière à ce qu'en fait, pour beaucoup de choses, ce ne soit ni pas rentable ni rentable. La vérité, c'est qu'en fait, on a fait beaucoup de calculs selon des vaisseaux qu'on envoie en expédition. Et je vais vous montrer maintenant mes tableurs. Et bien, croyez-moi, ça a été calculé à la lettre et ça a été fait exprès parce que pour beaucoup de compositions, c'est complètement neutre. C'est-à-dire que vous ne perdez rien ou vous ne gagnez rien. Ou vous gagnez vraiment trois fois rien. Mais tellement trois fois rien que c'est négligeable, en fait. On va commencer. Je vais commencer par vous montrer un tableur. Alors, vous savez, il n'y a pas les colonnes, mais moi, je suis un fils de pute. Je ne fais pas de colonnes quand je fais des tableurs. C'est compréhensible ainsi. Mais je vais vous détailler tous les paramètres que vous compreniez bien. J'ai commencé. On va commencer ici. Prenez ça en compte, vraiment, ne regardez pas le reste. Ce n'est pas utile. J'ai commencé à simuler une expédition en envoyant 1000 trackers. 1000 trackers, ça peut vous paraître beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Sachant qu'en plus, pour être cohérent, il faut calculer la consommation de deutérium que vont mettre vos trackers pour partir en coordonnées 16. En gros, dans votre système solaire, vous l'envoyez bien sûr de votre SS parce qu'autrement, ça consommerait beaucoup plus de deutérium. Quand on envoie un ou deux trackers, ça ne consomme rien, mais quand on envoie mid, bordel, ça commence à consommer. Nous qui attaquons les flottes aux trackers, quand on passe 10, 20, 100 systèmes solaires avec des 100 000 trackers, croyez-moi, on consomme 100 millions de deut, on le sent vite passé. Donc, important de prendre en compte pour être rigoureux la consommation de deutérium de chaque tracker. Et en l'occurrence, c'est 55 par chaque tracker. Il y a plusieurs situations possibles qui vous feront de manière non négligeable gagner des choses. Il y a premièrement les pirates. Les pirates, du coup, à la catégorie la première. Alors, si vous avez vu le début de la vidéo, je parlais tout à l'heure des catégories 89%, un gain classique, 10%, un gain plutôt gros et 1%, un gain énorme. Et bien là, c'est pareil. Vous aurez 89% de vous taper des pirates de manière normaux. Et ces pirates-là, ça équivaudra à 30% de votre flotte. 30% de votre flotte et les pirates ont toujours trois technologies inférieures aux vôtres. Si vous avez 15, 15, 15 en armes, défense et je ne sais plus le nom de l'autre technologie, là, vous comprenez. Celle-là, je vais quand même vous montrer que ce soit rigoureux cette vidéo. Si vous avez 15, 15, 15 de ça, 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 et bien eux auront 12, 12, 12. Toujours trois de moins les pirates. Alors que les aliens, eux, c'est trois de plus. Toujours. Voilà. Donc 30% de votre flotte, c'est 89% de chance quand vous rencontrez des pirates. 60% de votre flotte, c'est 10%. Et 80% de votre flotte, 1%. Pareil pour les aliens, 89%, 10%, 1%. Et du coup, vous aurez également une probabilité d'avoir des trous noirs. Et donc ça, du coup, c'est des probabilités calculées parce que quand je dis que vous avez 89% de chance de vous taper des pirates, 10% et 1%, c'est quand vous vous tapez des pirates. Et donc déjà, des pirates, vous n'en tapez pas tant que ça. Donc du coup, c'est des probabilités complètement affinées que j'ai calculées là, là et là. Et pareil, vous avez du coup à peu près une chance sur 400 de vous taper un trou noir. Voilà. Et là, du coup, vous avez pour chaque possibilité l'espérance évidemment en USM. Donc c'est en gros un calcul qui prend en compte le fait que le deutérium est bien plus cher que le cristal lui-même, bien plus cher que le métal. Et les ratios sont donc 3, 2, 1. Voilà. C'est ce qu'on appelle les ressources USM. Et donc, c'est en minier, en cas. En cas, c'est minier. Ce sera plus rigoureux. Donc en moyenne, lorsque je me tape des pirates qui ont 30% de ma flotte, lorsque je tape avec 100 000 trackers, eh bien, je tombe contre les amis. 5 400 ressources en USM. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas glorieux, glorieux. C'est pas glorieux, glorieux. Et c'est en mignon. Je suis un gros fils de pute, c'est pas en putain de cas. C'est en mignon. Vous tapez 5,4 millions. Oh, super, attendez, je vérifie parce que je voudrais pas dire de grosses conneries. Oui, c'est en mignon, c'est en mignon, j'ai dit de la merde. C'était en M tout à l'heure, j'ai mis en K. Je pensais que c'était M pour 1000, mais c'est M pour mignon. Je suis un gros fils de pute, alors que j'ai le fait il y a une heure, c'est en mignon. Quand vous tapez ça, vous avez du coup 4 millions. Et au final, plus on descend, et moins c'est rentable parce qu'en effet, les aliens sont déjà plus puissants. Et lorsque vous tapez des gros aliens, vous n'allez vraiment pas être rentable. Les aliens 40%, ça passe, vous êtes toujours en bénéfice. Les aliens 60% de votre flotte, sachant que c'est 10% de chance, ça commence déjà à être très très neutre. Et quand vous tapez des aliens qui ont 90% de votre flotte avec 3 technologies supplémentaires, même quand vous recyclez, évidemment, je rappelle, ça c'est en prenant en compte le fait que vous recyclez, évidemment, je rappelle pour les débiles, et bien vous êtes vraiment très négatif. Et quand vous prenez un trou noir, vous perdez tout. Et du coup, 100 000 trackers en valeur de ressources USM, ça équivaut à 160. 160, oui. Voilà. Et donc au final, on fait le calcul pour tout et on se rend compte que quand on envoie à l'infini 100 000 trackers en prenant tout en compte les possibilités, en prenant en compte le deuterium, je n'ai pas pris en compte l'autre négligeable parce qu'au final, plus on envoie de trackers, si j'en envoie à 1 000, évidemment, ça aura une importance énorme, mais si j'en envoie 1 milliard ou 1 million, ça aura une importance qui est négligeable, en fait. C'est pour ça qu'autre, je mets 0. Mais quand je dis 0, c'est quand même, 5 millions, 10 millions de métal que vous trouverez. Mais au final, on trouve quand on envoie 100 000 trackers qu'on n'est même pas rentable, en fait. C'est une catastrophe. Vous perdrez au long terme des ressources, bordel de merde. Et en gros, la moins 0,3, ça veut dire qu'en moyenne, vous perdez 0,3 million tous les 100 000 trackers que vous envoyez. Donc en moyenne, par tracker, ça doit faire, vous perdez en moyenne 3 000 ressources par tracker que vous envoyez en expédition militaire. Donc vous aurez beau augmenter ce ratio-là en envoyant 1 million, vous serez toujours en dérenta. C'est une catastrophe. Alors qu'avant la mise à jour, les expéditions tracker étaient infiniment rentables. C'était une dinguerie dans les meilleurs. Là, ça ne l'est même plus, c'est même pas rentable, en fait. Sachant que pour être parfaitement honnête, on est plus à 3,2. Donc au final, on n'est pas rentable, mais c'est limite. C'est neutre. Et avec la marge d'erreur qu'on a, je peux vous dire que c'est pas rentable. Sincèrement, c'est pas rentable. Les trackers, adieu. Il y a également une folle rumeur qu'avoir arme 3, c'est cette techno-là, aurait un impact énorme. Et en effet, ça va l'être pour d'autres choses qu'on verra après. J'ai donc essayé avec arme 3 pour 100 000 trackers et toujours, même principe, on n'est toujours pas positif, à peu près le même ratio. J'ai essayé avec arme 11 qui est paradoxalement plus rentable. En effet, ce game a une profondeur de jeu incroyable et en fonction des technologies, ça va modifier tellement de paramètres que ça a un impact, mais ça a un impact qui est négligeable, on est toujours perdant, mais un petit peu moins. Malheureusement, arme 11 n'est pas suffisant pour être rentable en trackers, sachant que, voilà, on peut mettre 3,2, c'est un peu plus affiné, j'ai regardé tout à l'heure. Non, c'est 3,2, pas 3,2, ça ne prend pas en compte sinon. On n'est toujours pas rentable, c'est franchement pas suffisant. Voilà, donc c'est vraiment très très dur et c'est terrible. J'ai essayé une autre compo, j'ai essayé pour 100 cas clés, avec la consommation de Ethereum toujours. On est toujours putain de pas rentable, c'est une catastrophe, les amis. On est toujours pratiquement neutre, mais ça ne suffit pas. C'est une catastrophe, c'est terrible, pas rentable. J'ai essayé pour 100 000 clés plus 500 GT, c'était avant la mise à jour dans les ratios qui semblaient être les plus intéressants et on est rentable, on est rentable, mais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est rentable, honnêtement, il faut le dire, on est rentable, mais on remporte en moyenne et c'est vraiment ça qui est terrible. Pour chaque clé que vous envoyez avec un grand transporteur, c'est en millions, bien sûr, je suis un immonde fils de pute. Ah non, ça c'est en cas, excusez-moi. Eh bien, vous remportez en moyenne une ressource, une virgule, une ressource. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait ? C'est une catastrophe. On n'est même pas rentable, vous vous rendez compte ? Vous remportez une virgule, une ressource pour chaque clé que vous envoyez. super, c'est incroyable comme rentabilité. Vous aurez bon d'envoyer des milliards ? Honnêtement, les amis, c'est pas glorieux, glorieux. C'est franchement pas ouf. Alors, ça pourrait être rentable et ça pourrait être viable de le faire. Je suis un petit peu critique, ça pourrait être rentable en envoyant des milliards de clés. C'est vrai. Un milliard de clés, ça demande beaucoup, beaucoup de clés. C'est rentable, c'est vrai. C'est pas extrêmement rentable, mais ça l'est, et ça peut être intéressant. Je ne vous le cache pas. Mais il y a mieux. Il y a mieux et il est temps de parler de la chose la plus rentable. On verra après les autres graphes qui sont intéressants pour d'autres choses. Enfin, pour d'autres choses. C'est la même chose mais c'est intéressant de les avoir aussi. Il faut qu'on parle des expéditions à la rip, à l'étoile de la mort. Et bordel, bordel les amis, bordel de merde, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie mais ce n'est pas tant que c'est une dinguerie parce que pour faire des expéditions rentables à la rip, il faut pour cela mettre sa technologie Arme A3. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec Techno Arme A3. Je complète. C'est Atlas. C'est Atlas, qu'est-ce que je dis ? C'est... Comment il s'appelle ? C'est Jules César sur l'univers Atlas qui est la personne dont on entend beaucoup parler qui joue en fait avec ça. et je vais vous montrer un petit peu son classement pour que vous comprenez un peu à quel phénomène on a affaire. Il faut vraiment que vous voyez cette histoire-là. Le classement du coup sur l'univers Atlas de Jules César, il a littéralement 100 fois plus de points que le deuxième. Alors évidemment, il a l'outbox. Il a payé beaucoup pour être aussi haut mais il y a quelque chose qui l'a permis de monter également aussi haut. C'est les expéditions militaires à la rip avec la technologie Arme A3 et c'est une dinguerie parce qu'il n'y a pas que la lootbox qu'il a fait et qu'il a autant de points. Sincèrement, il n'y a pas que ça mais il va falloir que je vous brise vos rêves de suite. Si le deuxième, si le troisième, si même tout cela se met à faire des expéditions militaires comme Jules César, il ne serait même pas rentable. Jules César a tellement le point qu'à son niveau c'est rentable mais avant ça ne l'est pas. Dure. Dure la vie. Et je vais vous le démontrer maintenant. En fait, on a toujours les probabilités d'événements qu'on a notées normalement. Le fait de mettre des technos à 3, ça fait que vous perdrez très peu de rip et que vous en vous casserez tout en fait à chaque fois. Vous aurez des rentabilités qui seront vraiment intéressantes pour tous les cas, sauf évidemment pour Alien 5 et les trous noirs, évidemment, vous comprenez bien pourquoi, vous perdez tout. Bande de clochard, même un CP comprendrait ça. Et au total, eh bien, vous récupérez pour chaque millier de rip envoyés, vous récupérez à peu près un peu moins de 4 millions de ressources USM. Waouh ! Super ! Ce qui fait en moyenne pour chaque rip envoyé, vous récupérez 3 900 ressources. Waouh ! C'est incroyable ! Petite précision, pour les expéditions à la rip, on néglige dans nos calculs la consommation d'eutarium parce qu'évidemment les rip ont une consommation d'eut qui est totalement négligeable. Elles sont tellement lentes qu'elles ne consomment rien, c'est pute ! Et voilà. Et donc au final, là j'ai marqué le pourcentage que l'on va gagner à chaque fois pour chaque expédition à la rip que vous en envoyez une, deux, mille. Le taux ne change pas au final. C'est le pourcentage que vous gagnez pour chaque expédition à la rip que vous faites. Vous gagnez en moyenne, du coup là, il y a un plus devant, 0,00, 281% de ce que vous avez envoyé. Si vous en envoyez un milliard de rip, vous récupérez du coup ça. Ce que vous récupérez en moyenne en ressources d'espérance, je rappelle, c'est d'espérance. Il y a des fois où vous perdrez, il y a des fois où vous gagnerez. En moyenne, vous récupérez, quand vous envoyez un milliard de rip, un milliard de rip fois avec un petit peu plus, du coup vous récupérez en moyenne, je ne vais pas le calculer de tête vu que c'est le bordel, mais vous m'avez compris. C'est le taux que vous gagnez en moyenne en espérance à chaque fois. Et il est positif. Bordel, il est positif. Et vous voyez que ça, c'est déjà plus positif que ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à 1, là on est à 3,9. C'est plus intéressant. Et donc, il y a quand même une question qu'il faut se poser, c'est que oui, les expéditions à rip, c'est rentable, contrairement à beaucoup d'autres choses, mais il faut que ce soit plus rentable que les expéditions classiques. Parce que si c'est un petit peu rentable, mais que vous gagnerez plus en en revuant simplement des GT pour récupérer des ressources toute la journée, autant pour envoyer des rip. Et c'est là que ça devient une dinguerie. Parce qu'en fait, quand on fait des calculs intéressants avec des vraies formules mathématiques qui ne partent assez loin, on se rend compte qu'en fait, les amis, je veux donc savoir combien de rip je dois envoyer pour que les expéditions militaires soient plus rentables que les expéditions classiques. En effet, si j'envoie une rip, je vais récupérer un peu plus d'une rip, je vais récupérer 4 000 de ressources. Ce n'est pas beaucoup. Il faut que du coup, j'envoie assez de rip pour récupérer plus de ressources que les ressources que j'aurais récupérées en envoyant des expéditions classiques. Et du coup, avec une division assez simple au final, est-ce que vous voyez ce calcul, les amis ? Est-ce que vous voyez ce calcul, les amis ? On trouve concrètement qu'il faut envoyer 32 000 rip minimum pour avoir une rentabilité qui sera suffisamment intéressante. sachant qu'avec la marge d'erreur de nos calculs, on peut facilement dire qu'il faut au moins, pour que ce soit significativement plus rentable, 50 000 rip. 50 000 rip. Et en fait, les amis, on se rend compte que tous ces fils de pute qui sont derrière Jules César, ils n'ont pas 50 000 rip. Ils n'en ont pas 50 000. Donc en fait, s'ils font des expéditions militaires à la rip, ils ne seront même pas rentables. Le seul fils de pute qui est rentable, c'est Jules César. Pourquoi ? Parce que lui, il a largement 50 000 rip, il en a beaucoup plus. Et du coup, lui, il enverra peut-être 5 millions de rip. 5 millions de rip, les amis. Ça fait qu'en gros, il gagnera de tête 100 fois plus que eux en expédition. C'est une dinguerie. Et en plus, l'autre problème, c'est que si ce clochard-là qui a presque, disons, il a à peu près assez de rip pour les envoyer pour que ce soit significativement plus rentable, il envoie cette merde. Jules César, ce clochard, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir d'où il envoie ses expéditions, il va voir quand il y aura les champs de débris et il va le prendre en retour. Alors là, évidemment, le deuxième, il n'y a que lui qui peut le prendre en retour, mais lorsque tu, disons, lui, si tu es lui qui fait des expéditions militaires, tu as tous ceux-là qui vont te prendre en retour. Tu vas te faire enculer, donc c'est même pas rentable de faire des expéditions militaires quand tu n'es pas suffisamment haut d'enclassement et avec un nombre de points suffisant. C'est pour ça qu'en fait, les expéditions militaires, c'est une arnaque. Beaucoup on parle, beaucoup fantasme un peu sur le sujet, il y a un peu la légende désormais depuis un an des expéditions militaires. Moi, je n'en ai jamais fait, je suis de retour sur O-Game depuis maintenant un mois, je n'étais pas là depuis 2-3 ans. Avant que je sois là, il n'y avait pas les expéditions militaires, ça n'existait pas, il n'y avait rien de tout ça. Je n'en ai jamais fait, avec la théorie que j'ai, je me rends compte qu'en fait, les gens ne sont pas informés et en fait, ce n'est pas rentable. Moi, j'ai fait les calculs moi-même donc je sais que c'est fiable, je sais que je ne suis pas un clochard, on l'a fait à deux donc on sait que c'est carré ce qu'on a fait. Ça fait froid au dos. Les amis, quand tu te rends compte qu'en fait, beaucoup font des expéditions militaires et qui ne sont même pas rentables, c'est dramatique parce qu'il y en a pas beaucoup qui vont le faire à la RIP. Sur plein d'univers, j'en ai vu, on m'a rapporté plein de mecs qui faisaient des expéditions militaires à la RIP. Ces espèces de clochards ne sont même pas rentables en fait. Ils ne sont pas rentables, comprenez-le bien. Ils font les kékés parce que j'ai beaucoup de RIP, je fais des expéditions militaires à la RIP, trop bien. Là, on est à Atlas, pratiquement un an de jeu, je crois que c'est un x5, x3, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Au bout d'un an de jeu, ce n'est même pas assez pour faire des expats à la RIP. Ce n'est pas rentable. C'est nul. C'est nul à chier. Et pour être rentable sur des expéditions qui vont être avec du GT et du clé qui semblent être une compo intéressante, honnêtement, je vous le dis, les amis, ce n'est pas extrêmement rentable. C'est rentable. Avec les RIP, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Il faudrait trouver le bon ratio clé pour GT. Ce que je n'ai pas fait ce soir, j'essaierai de le faire plus tard. Mais honnêtement, ce ne sera même pas significativement plus rentable. Il faut tellement en avoir que je suis convaincu que même si c'est un peu mieux que les RIP, il faudra attendre au moins six mois, un an, deux ans pour que ce soit rentable. Voir plus. Je pense même beaucoup plus. Donc honnêtement, les amis, si je recalcule ça, je referai peut-être une vidéo d'ici quelques semaines ou quelques mois pour affiner toutes les variables parce qu'évidemment, ça, c'est probabilité-là. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de, disons, de, putain, de... Comment ça s'appelle le bordel ? On n'a pas assez de variables N. Ça porte un nom d'échantillons, voilà, pour que ce soit rentable. Ça se trouve, c'est plus 3,4 et dans ce cas-là, ce serait un peu plus rentable ou peut-être 2,8 et dans ce cas-là, pas du tout rentable. On ne sait pas. On ne sait pas exactement les pourcentages de ça. Ça a été modifié plusieurs fois récemment, on ne sait pas. Donc, c'est dommage. Je referai une vidéo si on a une formule magique qu'on trouve un truc intéressant dessus mais en tout cas, grosse dédicace à Oiseau qui m'a vraiment aidé sur ça. Sans lui, je ne serais pas été aussi précis d'après du temps. Franchement, on a kiffé de faire ça, c'était marrant. Mais on se rend compte qu'en fait, on n'est pas prêt de faire des expats à la rip. Il faudra attendre au minimum un ou deux ans pour en faire sur cet univers-là et que ce soit significativement plus rentable que les expéditions classiques. Je vais vous blablater de la mer le temps que je regarde sur mon putain de bloc-notes et je n'ai rien oublié de vous dire d'intéressant. Oui, ce n'est pas fini la vidéo. Il faut qu'on parle d'un truc. Super important. Super important. Deux choses importantes. J'avais parlé dans le dernier épisode où je ne sais plus lequel, je m'en bats les couilles, que la classe militaire était plus intéressante pour faire des expéditions en fin d'univers. Ce n'est même pas vrai. Dans tous les cas, pour être plus rentable en expédition, on a calculé, dans tous les cas, la classe explorateur sera toujours la plus intéressante. Toujours, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, vous avez 20% de CDR dans la vue galaxie. Enfin, vous avez 20% de CDR, concrètement, lorsque vous tapez en expédition des vaisseaux. Contre 10% avec la classe avec la classe militaire. Avec la classe générale, du coup. La classe offensif. Le seul avantage de la classe offensif, c'est que vous avez deux fois plus de chances de vous taper des ennemis. Super. Malheureusement, ça ne suffit pas pour que ce soit plus rentable. C'est un peu moins rentable, du coup. Voilà. Voilà, voilà. Et dernier point, capital. Quand même, la ripse deviendra intéressante parce qu'il faut prendre en compte ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Je vais prendre une analogie simple. Vous avez sur votre compte bancaire d'épargne 1 000 euros. Et vous avez un taux d'épargne. En gros, la banque vous donne chaque année 102%. Donc, il vous donne 2% en plus en cadeau de ce que vous avez. On appelle ça une épargne. Ce qui fait que la première année, vous allez du coup, vous avez 1 000 euros, je rappelle, vous allez gagner 2%. 2% de 1 000 euros, ça fait 20 euros. Super. Vous avez gagné 20 euros. Vous allez pouvoir vous payer 4 kebabs, une à votre meuf et 2 à vos maîtresses. Super. Bon. En comptant évidemment le fait que vous aurez autant de maîtresses que moi. J'espère que mes meufs ne tomberont jamais sur mes vidéos. Bien. Du coup, la deuxième année, vous gagnerez du coup 2% de 120. Et 2% de 120, ça fait un peu plus de 20 euros. Ça fait 20,4 euros. 20 euros et 40 centimes. Et puis au final, ça augmente de plus en plus. Ça augmente de 2%, puis de 2,4, etc. Et au bout d'un moment, vous ne gagnerez plus 20 euros, mais vous gagnerez des dizaines voire des centaines. C'est ce qu'on appelle du coup l'épargne. C'est l'intérêt de l'épargne. Au bout de 10 années, par exemple, on sera à peu près à 30 euros. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Oui, les trous noirs sont un truc de fou furieux, ça casse les couilles. Mais je fais une expédition, j'en fais 2, je tape rien. Et puis la troisième, je tape des pirates. Je gagne pas mal de choses. Super. Et bien, j'ai réinvesti directement dans mes RIP. J'envoie du coup plus de RIP. Je gagne quelque chose, j'envoie plus de RIP, etc. Au final, je reformule, c'est pas clair. En gros, je gagne des ressources, je construis des RIP, j'envoie encore plus de RIP, donc je gagnerai encore plus. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et donc, en effet, la première exp avec 100 000 RIP, j'enverrai ça en termes de ressources. C'est le nombre de ressources que j'ai envoyées. Et tu multiplies à chaque fois par du coup, par le gain, l'espérance de gain. Et du coup, au bout de certaines expés, disons, au bout de 100 exp, tu vois, eh ben, tu gagnes déjà beaucoup plus. Le taux, il augmente. Enfin non, le taux n'augmente pas, on est toujours à un taux de rentabilité. Mais vu que j'envoie plus de choses, eh ben, je gagne plus de ressources au final. Et au bout d'un moment, paf, je vais me prendre un fucking trou noir. Je vais me prendre ici et donc je vais perdre des ressources. Parce qu'évidemment, je divise mes slots et donc je perdrai, vu que j'ai envoyé 10 slots, j'en perdrai une slot sur 10, je perdrai 10%. Voilà. Et donc l'effet boule de neige, on peut calculer avec le magnifique graphe qu'a réalisé Oueso, grosse dédiée à lui encore une fois. Vous voyez, il envoie des rips. Plus il en envoie, on va prendre le joueur 1, il a testé plusieurs joueurs avec des joueurs plus ou moins chanceux, parce que la chance joue également beaucoup. On va prendre la courbe grise qui est la plus visible. Il envoie, super, pas de problème, il gagne, il gagne, il gagne. Plus il a, plus il gagne du coup, parce que plus il a, plus il gagne, c'est logique. Trou noir, il perd un peu, il gagne, il gagne de plus en plus. Et ce que vous pouvez voir, c'est que là, les courbes sont plutôt comme ça. Elles ont, attends, je vais vous ouvrir un paint, je vais vous montrer un truc incroyable. Au début, vous voyez, le joueur, il gagne pas mal, il gagne un peu. La courbe qui gagne à peu près, c'est celle-là. Du coup, plus la courbe est envers le haut, plus il gagne en moyenne beaucoup. Ah, vous voyez, il gagne un peu. Et si on copie-colle et qu'on copie plus, non, attends, je vais, si on transpose cette droite-là à la fin, je la bouge, je la mets là, vous voyez que la courbe, au final, il gagne toujours de plus en plus. Là, vous voyez, il se met à gagner de plus en plus. Ce qui fait qu'au début, il gagnait un petit peu et là, il gagne de plus en plus. Là, du coup, la courbe, ça représente ce qu'il gagnait au début, vu qu'elle est parallèle à ce qu'il gagnait. Là, ça monte, ça monte de plus en plus, il gagne de plus en plus en fait. C'est ce qu'on appelle du coup l'effet boule de neige et au final, en prenant ça en compte, on est un peu plus optimiste et on se rend compte qu'avec peut-être 20 000 RIP, on commence à avoir une rentabilité qui est significativement intéressante mais ça prend tellement de temps qu'au final, moi, de mon point de vue, ce n'est pas rentable au final. Je pense que même d'ici, même avec deux ans de jeu, je le ferai peut-être au bout de deux ans mais je ne le ferai pas avant, je pense, 50 000 RIP parce que ce n'est pas significativement plus rentable. Il y a le problème qu'on puisse me prendre en retour, qu'on n'a pas en envoyant des expéditions normales. J'ai beau être dixième, un mec qui veut me focus, il me prend en retour le premier ou le deuxième même si d'ici deux ou trois ans j'aurai arrêté de jouer sans doute mais voilà. En fait, ce qui n'est pas viable c'est que moi je sais que d'ici deux ou trois ans j'aurai arrêté l'univers, l'univers sera mort, il ne sera pas intéressant même, moi je prévois d'arrêter d'ici l'été, je préfère être honnête avec vous, l'été j'ai envie de le passer au bord de la plage avec ma femme bien sûr. Donc vous comprenez bien que les expéditions militaires pour moi ce n'est pas viable parce que je l'aurai arrêté avant. Déjà deux ans. Donc voilà en tout cas pour vous si vous jouez sur d'autres univers plus avancés, à peu près je vous dis 20 000 rips, 30 000 rips, ça commence à être intéressant. Mais pas avant. Pas avant, pas avant, il y a un dernier graphe qui est vraiment intéressant. Pourquoi il faut diviser vos expéditions ? Si vous envoyez tout d'un coup, vous gagnerez évidemment bien plus. Par contre, vous allez vous prendre un trou noir, vous allez perdre la moitié. Là c'est sur quelqu'un qui envoie du coup deux expéditions en slot. Genre le mec il envoie, il divise par deux. Normalement il faut diviser tes expéditions. Si tu as 10 slots possibles, je rappelle les slots, c'est le nombre maximum d'expéditions que vous pouvez envoyer en même temps. Moi j'en ai 13. Si un mec en envoie seulement deux, il va gagner plus vite, mais au bout d'un moment, très rapidement, il va perdre la moitié, il va recommencer à regagner un petit peu, il va reperdre la moitié, il va continuer un petit peu, et au final tu te rends compte que c'est perdant, complètement perdant. Il faut diviser au maximum, c'est comme au poker, il faut diviser vos slots. C'est valable que vous envoyez des expéditions militaires, mais pareil pour des expéditions normales ou classiques, diviser au maximum, c'est bien plus rentable. Là il a divisé en 10, et on voit bien que c'est beaucoup plus rentable, que ça monte, alors que là divisé par 2, ça descend. Je vais vérifier encore une fois que je n'ai rien oublié, mais là je pense que j'aurai tout dit. Encore une fois, la vidéo sera longue, mais c'est essentiel. J'ai vraiment abordé des points que personne n'aborde, et avec des choses sourcées, mathématiques, je pense vraiment que ça va intéresser des gens, j'espère vraiment que vous allez kiffer cette vidéo. Objectivement, c'est la meilleure de ma chaîne, la plus intéressante, au plus grand nombre de gens comparé à mes autres vidéos. Je vais vérifier sur mon bloc note que je n'ai rien oublié, bien sûr, extrêmement compliqué, voilà, j'ai tout dit. Je suis heureux d'avoir fait cette vidéo, ça m'a pris du temps toute ma journée, mais j'ai vraiment kiffé. Lâchez un like pour le référencement, abonnez-vous, et prenez soin de vous. Et voilà pour cette vidéo qui est une pure dinguerie, ça va bouger les choses, et peut-être que moins de personnes feront des expéditions militaires, parce que pour conclure, sauf si vous jouez sur un univers avec des flottes et des ressources, accélérées, des mines accélérées, et bien c'est tout simplement pas du tout rentable. À part pour l'autre clochard qui a foutu 100 milliards de bitcoins dedans. Voilà. Allez, crevez pas, salut.